Salut les bébéos ! Salut mes p'tites putes, mes p'tites puces, 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 mes p'tites puces, salut à vous ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la découverte de Gonzois ! Ok merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo, on va s'atteler à découvrir les fours marins à travers ce nouveau dinosaure, le Skywalker ! Et aussi on va découvrir le système de quête, est-ce qu'il s'est amélioré ou est-ce que c'est toujours aussi rébarbatif ? Ils ont dit qu'ils avaient un peu amélioré les quêtes donc on va voir, j'ai spawn bébé, on va découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo sur Passof Titan ! On y va p'tit kaiwaïkéa ! Il a l'air chaud ! Ok on arrive dans le monde, on est bébé ! Et le kaiwaïkéa est très joli, déjà pour commencer il est très joli, très bien modélisé, les fours marins ont l'air sympathiques aussi, il a l'air de bien tourner sur lui-même, ça a l'air pas mal, en revanche je sais pas pourquoi depuis que cette mise à jour a été faite, je ne peux absolument pas avancer en marche avant dans l'eau, donc je suis obligé de passer mon clavier en anglais ce qui est très désagréable. Ok, clavier en anglais passé donc on avance en marche avant, alors est-ce qu'il va vite ? dans l'eau, il a l'air d'aller vite, la rotation, comme je disais, elle a l'air, elle a pas l'air si mal que ça, moment précis ça marche pas comme ça, c'est super mes touches ne fonctionnent pas, c'est un enfer, à chaque fois qu'il faut une mise à jour, ok bon on s'en fout, collecter 30 starfish, ah c'est des starfish ! Bah oui des toiles de mer collectées Q, je sais pas ce que c'est Q, ok c'est ça, non c'est pas du tout ça, Q, QWERTY, ah c'est ça du coup, non marche pas, et ouais si on pouvait jouer avec la marche avant, j'aurais mon clavier en français, ça irait mieux, pourquoi ça ne fonctionne pas wesh ? S'il vous plaît, collecter, je veux mettre ça là, c'est quoi, j'ai, voilà merci, alors, wouhou ! Bon on est toujours à peu près au même niveau en terme de quête pour l'instant, je sais pas trop, alors il y a plein de nouveaux trucs, il y a des amonémones, ouais du coup en fin de compte ils ont rajouté tout un biome marin quoi, avec tout ce qu'il y a à récolter dedans, à la place des glands on a des amonémones, des starfish, à la place des... voilà on m'avait compris, je suis où sur la map là ? Ok je suis là, on va essayer de descendre tout profond, tout au fond, bon du coup niveau environnement, c'est un peu moins sympathique là, il y a un peu moins de choses, un peu moins de vie... Est-ce qu'il y a une base ? Je suis sûr qu'il doit y avoir une base sous-marine ici, mais qui joue trop arcs, ah ouais puis c'est tout noir et tout, c'est vraiment pas mal, il y a encore plus profond, on va descendre encore plus profond, au bout d'un moment, je vais exploser à cause de la pression c'est sûr... Ok donc, vraiment tout au fond de la mer c'est comme ça, il n'y allait pas, il n'y a rien, ça sert à rien, maintenant l'idée ça va être d'essayer de... Ouais j'avais abandonné les trucs, l'étoile de mer, on m'a saoulé quoi... Ah bah tiens, il faut que je trouve 30 étoiles de mer, non mais en vrai, bon au niveau quête c'est pareil hein, sauf que... On est dans l'eau, à la place de récolter des glands ou des tiger nuts, on doit récolter des étoiles de mer ou des adémones, c'est un peu pareil, pour l'instant on va pas tirer de conclusion hâtive, oulala ne faisons pas ça, ensuite on voit que dans la mer il y a différents biomes aussi, c'est pareil que sur terre, là il y a comme des espèces de... des cheminées de fées on dit hein, je crois, il y en a plein en Turquie, regardez c'est super beau, tout à l'heure on était dans un biome un peu corallien, avec des algues, après on est allé dans les fonds, les profondeurs marines, dans les abysses, bon y avait rien, ici on a des cheminées de fées, on va essayer de découvrir un peu plus hein, évidemment, euh j'aimerais bien aussi, what, pourquoi j'ai plus de... Oh je suis mort, je crois que j'avais plus d'air, en fait, c'est encore une asthmatique, entre les ptérosaures asthmatiques et les dinosaures aquatiques asthmatiques, il y en a marre de faire des trucs asthmatiques, bon du coup en gros l'idée c'est de pas jouer dans les profondeurs des abysses ténébreuses, mais de jouer plutôt là où il y a de la vie et des trucs à bouffer, on peut prendre son air un peu rapidement. Alors là il y a un nouveau biome, on voit ça, avec des algues géantes, c'est plutôt sympa hein, non franchement ça ressort bien, ça ressort bien, après ce qui ressort bien aussi je trouve c'est la solitude, depuis tout à l'heure j'ai pas croisé un truc vivant, ni un autre collègue à moi, ni un pas collègue, ni un poisson, ni que dalle. Donc écoutez, ça c'est vraiment le point noir hein. On va essayer de se déplacer à la surface. Ah oui, ah oui c'est vraiment, non bah c'est fait pour l'eau hein. Là étonnamment il y a un symbole d'eau qui s'est mis, ça veut dire quoi, je me dessèche en deux deux quoi. J'ai pas besoin de boire si je suis dans l'eau, mais par contre si je suis pas dans l'eau, bah faut vraiment aller boire un coup. Il est vraiment pas fait du tout ça se voit hein, pour la terre ferme. Allez, tu peux le faire mon pote, comment ils ont fait les premiers qui ont eu des pattes ? Ils ont forcé frérot, ils se sont dit ouais on est tellement mieux sur la terre à se prendre des UV dans la gueule. Et voilà, et peut-être rien les humains. What ? Eh je vais mourir de soif, je vais mourir avant même de pouvoir faire ce que je veux. Non ! En plus ça va être trop nul je le sens. Voilà c'est ça que je voulais faire. Wouhou ! Déçu. Bon bref, on va essayer de retourner dans un test un peu, un peu intelligible. Faire des trucs un peu mieux que s'écraser le front contre des rochers. Alors on va essayer de faire la quête. Trouver Barents, c'est original ça tiens. Niveau quête ouais il y a eu une refonte totale. C'est où Barents ? Ah c'est là ? Ah ouais. Bon on s'en fout on va pas le faire. Je vais essayer de survivre aussi. Ça fait déjà deux fois que je suis mort. On va essayer de survivre pour voir comment on fait pour trouver à bouffer. Est-ce qu'il y a de la poise caille ? Est-ce qu'il y a des méduses ? Des tortues ? Que sais-je encore ? Des trucs à manger. Parce que là pour l'instant c'est vrai que j'ai pas survécu assez longtemps pour manger. Collectez les anémones ! Les gars s'il vous plaît les missions là. C'est juste rébarbatif. Je vais peut-être essayer d'en faire une de mission quand même. Parce que j'aimerais bien pouvoir acheter les capacités du bougre pour les tester. Donc je vais en faire une. Je vais le prendre sur moi. Et on se retrouve après. D'ailleurs je vais mettre une petite coupure pub. Histoire de faire passer le temps. Et que vous vous amusiez tout en restant sur cette vidéo évidemment. Allez c'est la pub ! Et salut à toutes et salut à tous. Bienvenue dans ma nouvelle émission Togmar Achat. Une émission qui vous fait acheter des trucs et qui vous la met dans le fion. Euh non ! L'émission qui vous vend des trucs et c'est que du bon. Aujourd'hui nous avons une offre exclusive pour vous. Alors n'attendez pas et jetez-vous-y dessus. J'ai appris ce matin que les 10 000 premiers abonnés de la chaîne YouTube de Togmar recevront une durée de vie supplémentaire de 100 ans. En revanche pour ceux qui arrivent après la durée de vie supplémentaire n'est que de 50 ans. Donc dépêchez-vous ! Faites vite ! Si vous voulez vivre 100 ans en plus, abonnez-vous avant que Togmar ait ses 10 000 abonnés. Merci de votre attention et surtout n'attendez pas. Ruez-vous vite sur cette offre. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'était Togmar Achat. Merci à tous. Enfin valable jusqu'au 31 décembre 2022. Même si c'est du mito, abonnez-vous quand même. Alors abonnez-vous ! Hein ? Du coup j'en suis où ? J'en suis là à ce que j'ai... Je suis en train de récolter des palourdes. J'ai changé de mission parce que je suis encore moins noyé. Je pense qu'on n'est pas trop copains avec ce dinosaure. Alors on va avoir des palourdes. On va réussir la quête peut-être. Ah ! Ah ! Guild from the sea. Collecté, collecté. Bon ouais, bon les missions les gars... Voilà quoi. Ça reste les mêmes. Il y a aussi un nouveau biome. Et ça c'est bien. Bon regardez c'est joli. Même si on a l'impression que c'est un peu en train de mourir ici. On connaît tous le problème du blanchiment des coraux. C'est une plaie. Là on y est clairement comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Cette île, la vie doit mourir. Maintenant on va se poser là. Voilà dans les coraux qui sont en train de crever. Et on va checker un petit peu les capacités. Alors tête, il n'y a qu'un coup de tête. Métabolisme. On s'en fout un peu. Écaille. Augmente la vitesse de nage et de virage. Oh bah oui ça. Ça on veut ça. Oui je veux. Vous devez dormir. Et oui. Mais on fait comment pour dormir sous l'eau ? Je ne peux pas dormir. Elle les touche hein. Un enfer. Se poser. P. Ok. Je suis obligé d'aller à la surface pour faire ça là ? Alors je me mets là. Mais je ne peux pas me reposer. Et pourquoi je ne peux pas en fait ? Vraiment les contrôles et tout ça me rend dingue. Je vous jure. Ok. J'ai réussi à me reposer. Enfin. Alléluia. Après. Je déconne même pas. Une demi-heure de bidouillage des touches. Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne depuis la mise à jour. Comme d'habitude j'ai envie de dire. C'est un pur plaisir. De devoir refaire ces touches à chaque fois. Oui je suis salé. Mais là j'en ai marre. Vraiment. Je passe mes vidéos. A checker mes touches. Donc on va mettre ça là. Écaille légère. Super. Jambes. Qu'est-ce qu'il y a ? Improved land speed. And time on land. Stamina. Regen on land. On s'en fout. Quick. Dark. Thurot. And roll. Damaging. Things in your part. On va mettre ça. J'ai rien compris à ce que j'ai lu. Mais je le mets. Que faites une fente vers l'avant. J'ai rien compris à ce que j'ai fait. J'ai encore raté une quête. Dans tous les cas on s'en fout. Elles sont nulles. Alors les attaques il y a. Alors un coup de tête. Très bien. Incroyable. Ok. Il y a une espèce de petite rotation. Toupie. Je sais pas trop ce que ça fait. Mais c'est très joli. C'est très joli. C'est très bien fait. C'est magnifique. Et il y a ça là. C'est quoi ? Ok. Je sais pas trop. Si je le fais à la verticale. Non ça c'est trop bien ça. A voir à quoi ça sert. Mais pourquoi ça me fait pas sortir super haut. Moi je vais faire des sauts de l'ange. Ouais c'est fort. J'ai réussi une fois quoi. Vas-y. On me fait chier. On arrive dans des nouveaux forts marins. Nouveaux forts marins. Là ceux-là ils sont vraiment très beaux. Ça c'est très joli. Disons-le. Disons-le c'est beau. Ça a de la gueule. C'est multicolore. Alors si je fais ça. Et ça. Ok. Je sais pas. Ça me fait des sauts tout pourri. Mon Kawahe Ka est fatigué. Il est fatigué. Il a faim. Il est seul. Depuis deux heures. Croiser personne. Je suis là. Ce que j'aimerais bien essayer de faire. Ça serait. Essayer de remonter un cours d'eau là. D'aller par là là. En espérant que je trouve à manger. Que je trouve à manger sur le chemin. Parce que vraiment là c'est la galère. Il n'y a rien. Mais rien de chez rien. Oh. Des poissons. Alléluia. Oh oui. Oh oui. Ah bah il y a des nouveaux poissons même. C'est un thon ça. Reconnais bien là toi. Raté. Raté. Pas pratique. Je comprends bien ce que je fais. Viens là. Oh oui. Ça fait une heure que je joue. C'est les premiers poissons que je trouve. Je peux l'avaler. Ouais. Je peux l'avaler. Bon après voilà. Ils ont toujours pas refait ça. Mais je trouve que les animations pour manger, avaler et tout ça là. C'est pas très propre. Ça mériterait un peu mieux. Bon je suis enfin arrivé là. Après des heures et des heures de nage. Mais au moins. J'ai réussi à optimiser le petit saut là. Comme ça là. Tac. Pour enfroader moi ça. Incroyable. On apprend. Donc en gros il faut essayer de le laisser faire une vrille sous l'eau. Et à la fin de la vrille. On sort. Voilà une vrille. Et là on sort. Wouhou. Magnifique. Ce truc là c'est super bien. Là l'idée c'est d'essayer de traverser toute la map. Par cette rivière. On voit que là. En gros ça communique que par ce grand lac central. J'imagine que ce grand lac central c'est peut-être là où il y a du monde. Vraiment je vous y. Ça fait longtemps que je joue là. Je ne croise absolument personne. Conclusion. Je vais encore le redire. La map est trop grande. Trop grande. Adderons games. Tu vais faire comme ton bi. Et bah t'as réussi. Bravo. Et du coup c'est vrai qu'il y a très très peu d'interactions. Et le sentiment de solitude. Peut vous envahir assez souvent. Mais pour ça moi j'ai une solution à Adderons games. Rajouter des IA. Beaucoup d'IA. Des IA qui ont peur. Des IA qui sont neutres. Des IA agressives. Tout ce genre de choses qui remplit un jeu. Petite solution gratuite. Pour vous. Voilà. C'est cadeau. What ? Là je me suis mis dans de beaux draps. Aïe. On ne panique pas. De toute façon la carte est trop grande il n'y a personne. Bah du coup je suis arrivé ici. Je suis arrivé là. Et on va essayer d'aller par là. On va voir. Par contre c'est l'enfer ici. Je crois que je ne suis pas du tout passé par le bon endroit. Ce n'est pas du tout profond ici là. Il n'y a pas d'eau là. C'est quoi cet endroit de merde ? Ah yes. Décoincé. Recoincé. Bon ce n'est pas du tout fait pour les KWK ici. On vous le dit. Il y a plein de terres traîtres. Tu t'échoues. Lamentablement. Laissez-moi passer. S'il vous plaît. Retournez dans mon élément. Ah yes. Ok on a enfin traversé. On est là. Après 4h30 de natation intensive. J'arrive de nouveau dans l'océan. Toujours seul. Sans personne. Sans rien. Sur cette carte on est tout simplement. 61 joueurs en ligne. Ce qui est quand même pas mal. Pour ce jeu. Les serveurs vont jusqu'à 100 à peu près. Après ils explosent. Donc. Problème de taille de la map. En plus de ça. Il faut se dire que maintenant. Les formes à rien compte. Donc ça multiplie par 2. La surface de la map. En plus de ça. Il y a aussi les volants. Eux ils se mettent. Là-haut. 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 Tous les endroits qui étaient inaccessibles avant. On multiplie par 3 la taille de la map. Du coup très peu d'interactions. Des quêtes. Qui sont somme toute. Un peu éclatées au sol. J'allais mieux de dire. Donc c'est sur ce magnifique coucher de soleil. Que je vous donne. Ma conclusion. Irrévocable. Sur cette mise à jour. De Pass of Titan. Datant du 7 décembre 2022. La map est incroyable. Je l'ai dit 15 000 fois. Parce qu'en fait. Et bah c'est le gros changement. C'est le seul et unique gros changement du jeu. Regardez d'ailleurs. Avec ses calanques. Qu'on voit là-bas. On voit la bonne mère. C'est incroyable. Et ça. Ça me va droit au coeur. Après. Le jeu doit encore beaucoup évoluer. Je trouve pour être assez dynamique. Et assez attractivo. Ludique. Ne vous énervez pas. C'est un avis personnel. Restez tranquille. Et donnez votre avis vous aussi dans les commentaires. C'est fait pour ça. Moi tout ce qu'il me reste à vous dire. C'est. Tous. Sous-titrage Société Radio-Canada